et salut à tous bienvenue pour cette nouvelle vidéo je vous retrouve aujourd'hui dans le budget et dans le département de l'un pour une nouvelle randonnée qui va nous faire découvrir le col des vosges d'où l'on pourra voir un village assez particulier en forme circulaire qui est assez connu dans la région donc là on va partir de l'étang de buinan qui est à quelques minutes du col on va passer par le village des vosges et puis on commencera une rando de 1h30 à peu près pour pour rejoindre le col si vous voulez directement aller au col et profiter du point de vue vous pouvez vous garer près du col où il ya un parking aménagé mais pour cette vidéo on va on va faire une rando d'une heure trente deux heures pour pour atteindre le col voilà allez c'est parti let's go on Sous-titrage ST' 501 ... Voilà, je vous retrouve après une petite demi-heure de marche pour faire un petit point avec vous sur le balisage. Alors, pour ce parcours, pour le moment, on n'a pas de balisage, donc pas de balisage jaune. On a en revanche, à partir du moment où on s'éloigne de l'étang et de l'église, on a des panneaux qui indiquent la direction de l'air d'envol de parapente. Et c'est la direction qu'il faut suivre pour continuer notre rando. Donc, on a juste après à suivre un large chemin en gravier sur les hauteurs du village. On continue, c'est parti ! Musique 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 C'est après environ 1h30 de marche que nous arrivons au col et à la croix des Vosges. Musique 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 A un peu moins de 800 mètres d'altitude, une très belle vue se dégage depuis la croix. On pourra notamment avoir une vue dégagée sur la vallée de l'Albarine, mais aussi sur le mystérieux village d'Oncieux, qui interpelle de par sa forme circulaire. Surnommée le Diamant du Bugé, les maisons du village auraient été construites en rond autour d'un ancien verger central, appartenant au seigneur d'Oncieux. Musique 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 Aujourd'hui, la place centrale du village est donc une prairie herbeuse, ce qui en fait l'un des villages les plus particuliers de France. Musique Voilà, je vous retrouve après avoir fait une belle pause à la croix des Vosges, d'où l'on peut voir le joli village d'Oncieux, donc qui a une forme circulaire qui le rend assez atypique. Donc globalement c'est une rando qui est vraiment sympa, c'est très calme, les sentiers sont clairs à suivre, même s'il n'y a pas énormément de balisage présent, les panneaux qui sont en place suffisent à bien se repérer. Donc ça c'est plutôt sympa, et puis c'est vrai que c'est une rando qui n'est pas trop difficile, 1h30, 2h de marche, c'est tout à fait adapté aux familles, et il y a des beaux points de vue, et dans le même temps il y a pas mal de coins pour pique-niquer, que ce soit en bordure de falaise quand on se rapproche de la croix des Vosges, ou alors aussi au niveau de l'étang où il y a pas mal de tables de pique-nique, donc ça peut être sympa de faire cette randonnée en famille aussi. Voilà, donc pour cette fin de parcours il nous suffit de descendre la route sur quelques centaines de mètres pour rejoindre l'étang, et voilà j'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit pouce en l'air, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles randos, allez salut !